On est toujours à la Simracing Expo 2018 au Nürburgring et je suis en compagnie de deux membres de la TGDC, Yann Buisson et Eric Laval. Bonsoir messieurs. Salut, moi c'est Francis de Chili. Je suis donc David Lopez. David Lopez, deux, très important. Alors donc la TGDC, aujourd'hui c'est une équipe qui roule principalement sur les circuits ovales, en IFRN series et également sur les circuits routiers. Exactement, notre spécialité avant tout c'est effectivement le VAL, la NASCAR. On roule au sein de la ligue de la IFRN, ligue francophone, mais on n'a pas que des français qui roulent avec nous. Et on roule aussi sur les gros events en fait pendant les courses d'endurance, comme les 24 heures du Mans, les 24 heures du Spa, du Nürburgring et autres. Les effectifs de la TGDC aujourd'hui c'est quoi ? À ce jour, les effectifs, on a donc Francis de Chili, Eric Laval, David Lopez, Cyril Floris, voilà. Non, je pensais à Goudieur en fait, parce qu'il travaille pour Goudieur. Cyril Floris et moi-même. Voilà, occasionnellement on a certains pilotes d'autres écuries, comme Pascal Dupas, qui tournent, qui roulent avec la Vaillante, qui vient de temps en temps faire des piges chez nous, en routière. Tu as rejoint la TGDC il y a combien de temps, Eric ? Maintenant deux ans, deux ans, oui. J'ai rencontré Yann via Matt Michez, qui m'a présenté ce personnage. Et on avait la même passion, on s'est échangé les photos de nos châssis et on a vu qu'on avait des volants NASCAR, des sièges NASCAR. On était vraiment passionné par la même chose et on est venu à discuter, on s'est bien apprécié. D'accord. Pour parler un petit peu plus d'IFRN, tu es dans les playoffs, donc tu as été sélectionné. Ça n'était pas le cas à la fin de la course, mais il y a un pilote qui a laissé sa place et du coup, en tant que 17ème, c'est toi qui récupères la 6ème place pour les playoffs. Tout à fait, merci à Eric Guéron de m'avoir cédé sa place, qui ne pourra pas beaucoup rouler. Donc il m'a demandé si je pouvais prendre sa place, vu que j'étais le premier nom de Chaser. Et merci à lui. Playoff, playoff. Ah oui, c'est plus ça. Les chaises, on va se faire engueuler par les organisations. D'accord, pardon Jonathan. Donc les playoffs, je suis maintenant dans les playoffs. J'espère que ça va bien aller pour moi et que je passerai un tour supplémentaire. J'ai vu les gros Cador ici, les grands en pilotes et je vais avoir du mal à les battre. J'ai demandé à Mickaël Cador de me laisser, je lui ai offert un tapis de souris et je lui ai demandé de me laisser gagner la prochaine course. Donc on va voir s'il tient ses promesses. Mickaël, si tu me regardes. Est-ce qu'il y a des objets ? Est-ce qu'il y a des objets ? Est-ce qu'il y a des objets ? Est-ce qu'il y a des objets objectifs pour les playoffs concernant Eric Laval ? Oui, alors moi ce que j'aimerais en fait, c'est qu'Eric Laval, il puisse s'occuper de certains pilotes. Effectivement de la IFRN, ça c'est vachement important. Il sait qu'il y a une grosse équipe, la RC, c'est notre concurrent principal. Et je veux qu'il mette un point d'honneur à être présent le plus loin possible. Et rivaliser en fait avec cette équipe de brun. Bonne équipe, hein ? De brun quand même. D'accord. Voilà. Non. Plague apparent, déconnant. Il n'y a pas de consigne particulière. Il fait sa course, il fait ses play-offs. Moi je lui souhaite qu'une chose, c'est qu'il puisse aller le plus loin possible. Et puis voilà. Après, si par mégardie, il rencontrait un Jean-Baptiste Charles. Voilà, dans ce genre-là. Ça va ? Ça va ? On regarde, pardon. Donc voilà. Après, non, non. Il n'y a pas de consigne. Il fait son truc, il fait sa course. Moi je suis content qu'il puisse être présent dans les playoffs. Qu'il puisse se disputer, se chamailler justement avec l'ARC et les autres teams. Voilà, c'est tout. Avant tout, c'est même si des fois sur la piste, on peut être un peu rude dans le vocabulaire aussi. La preuve, je veux dire avec Jean-Baptiste, on n'est pas toujours copains sur la piste, voire pas du tout. Et ça ne nous empêche pas de nous apprécier en dehors. Voilà, le relationnel humain, c'est une chose. La course, l'IFRN, c'est autre chose. Bon, c'est plutôt cool côté TGDC. C'est assez... C'est-à-dire qu'il est rentré dans les playoffs, c'est très bien. Après, Eric, il faut faire au mieux. Mickaël, si tu m'entends, les numéros de téléphone d'Emilie et Marie, tu les as eus grâce à moi. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas à la prochaine course, s'il te plaît. Ne m'oublie pas. Merci Mickaël. Alors, par contre, on peut comparer peut-être un peu la philosophie de la TGDC à ce qui se passe au RC. Hier, pendant l'interview, Jean-Baptiste, on a quand même cru comprendre qu'il y avait des objectifs. Le chef, il ne rigole pas au RC. Il y a la pression quand même. Par rapport à la TGDC, c'est un peu différent. C'est vrai qu'il nous demande un minimum de résultats. Donc, il voudra au moins, pour être bien, au moins deux dans la phase finale. Dans la dernière partie des playoffs, pour lui, deux, ça sera bien. Trois ou quatre, ça va être plus dur. Parce qu'il y a quand même Gary, il y a Simon, il y a Cyril. Donc, ça va être tendu. Il n'y a que quatre places. Donc, au moins, Pierre et Micka, je pense que ça pourraient le faire. Moi, ça va être plus dur. Après, on verra ce que ça va donner. Deux philosophies complètement différentes. Pourtant, malgré tout, les forces sont présentes. Mais les deux sont dans les playoffs. Alors, c'est vrai que sur le papier, le RC, en début de saison, avait quand même un line-up assez imposant. Puisque, on l'a vu, sur les saisons précédentes, il y avait quand même pas mal de clients. Sur le papier et sur la piste, de toute façon, la RC s'impose. Il n'y a pas de souci. Et puis, c'est vrai que moi, dans mon état d'esprit jusqu'à maintenant, ça a été se faire plaisir, rouler pour le fun, pouvoir participer et se friter, si on peut dire ça comme ça, avec pas forcément les meilleurs, mais avec bien meilleurs que nous. Là, à l'heure actuelle, je vois les choses différemment. On termine la saison tranquillement. J'ai déjà prévenu l'équipe que la saison prochaine, ça se passera différemment. Ça sera plus dur. Il y aura des obligations d'entraînement, des participations à certains événements qui vont être obligatoires. Et pourquoi ? Pour quelque part, garder ce côté cool et familial que j'aime, mais en même temps, passer la barre au-dessus et effectivement atteindre certains objectifs qui vont devenir obligatoires. C'est de toute façon, dans notre milieu, le seul moyen de progresser. Oui, c'est clair que l'entraînement, de toute façon, joue beaucoup. Donc, la TGDC version 2019 sera complètement différente. Après, comme j'ai toujours dit, les gens y suivent, y suivent. Le micro. C'est là, Simon, on ne va pas m'entendre. Après, les gens y suivent, y suivent, y suivent pas, y suivent pas. Mais effectivement, on va passer le cran au-dessus pour l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. En attendant, on va voir ce que donne cette fin de saison IFRN avec la TGDC, l'ERC et puis tous les autres. Pour conclure, peut-être, Eric ? La conclusion ? Michael. Encore un clin d'œil, Michael. Ne m'oublie pas, Michael. Émilie et Marie te le demandent. Michael. Et le tapis de souris. Et le tapis de souris. Voilà. On se voit très prochainement. Et puis, à très bientôt. Et puis, suivez-nous, bien sûr, pour la prochaine course de la NASCAR, dès mercredi. Le petit pouce bleu, c'est juste en bas de l'écran. On appuie dessus. Merci à tous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada